bienvenue ce soir bienvenue dans ce stream très court très tôt laissez-vous envahir par ce bonheur cette plénitude cette joie d'accueillir un nouveau jeu sur amstrad cpc bienvenue chez le daron ouais salut youtube bisous mister mv salut à tous ouais y'a plein de monde y'a pas d'intro c'est pas grave c'est une soirée spéciale peut-être baisser le son j'ai arrêté de gueuler comme un con mais dans la voix plus forte c'est fait exprès en n'est pas compris bonsoir les gens et du bon vin c'est bien c'est bien les gens sont là ouais on est presque 30 on va à poil alors je regarde est ce que ça va ouais génial un super bonsoir 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 je vais pas trop fort donc vous m'entendiez le son ça va c'est bien oui tout le monde est là tout le monde est là pour ces stream exceptionnel bonsoir à tous bonsoir les anonymes bonsoir à st bonsoir atlantis eric safar oui il est là bonsoir bonsoir à maurie bdc qui n'a pas les renformes ce soir bonsoir de qui il est là golem 13 grisor grs 12 kalilou comme énorme lorne smack dead mystique c'est évidemment toujours là moumoune mou du boue olivier pas qu'on rabat c'est moi même riti x rabais oui tout le monde est là sur le chat amstrad point eu mais aussi sur le chat twitch il ya aussi à ria bout du mou qui a changé de pseudo il ya x rabais à jambi 117 oui bien sûr les fidèles parmi les fidèles mac dead oui et là aussi riti z square ya tout le monde est là et coco aussi est là ouais voilà et puis tous ceux qui regardent je vais pas dire tout le monde mais tout le monde et là il est là safar oui soirée stream exceptionnel à j'ai pas mis le 2 tiens j'ai mis à tanner mais pas le 2 j'ai pas le nouveau logo t'as dit normalement j'ai mis la musique en boucle là ça devrait pas ça devrait être bien après sapiens qui m'a évidemment fatigué parce que c'était des efforts du travail beaucoup de travail la preuve la semaine dernière je n'ai pas streamer j'ai fait ma grosse feignasse laissez vous envahir par paco il est temps pour nous d'attaquer un autre jeu et quel jeu et quel jeu les amis oui il faut savoir oui que des gens sortent des jeux encore sur amstrad cpc oui oui et ici safar games nous sort une suite data nord alors at anor est sorti en 2000 15 14 15 peut-être je sais plus dans ces eaux là je sais plus et rick va nous le dire et donc c'est la suite ce soir at anor 2 enfin la suite enfin et ce soir exceptionnel je cache mon adresse oui je l'ai reçu et je ne l'ai pas ouvert regardez il est pas ouvert il est encore scellé je vais vous faire un bon unboxing comme on envoie sur internet un truc que les jeunes y font alors qu'on est plus tellement jeune 2014 2015 voilà l'audit et rick mais je passe rapide j'avais promis les soirées pour madame cette semaine oui alors voilà vite fait vite fait voilà atlantis est avec nous sur le tchat d'amstrad point eu c'est donc l'auteur de ce jeu magnifique jeu pour le monde de premier jeu at anor sorti donc il y a maintenant trois quatre ans et attend à anor 2 sorti là c'est tout frais c'est tout frais alors le jeu est pour le moment sorti sur amstrad cpc et oui sur disquette trois pouces et oui et en français pour le moment d'autres versions vont venir donc atlantis ici présent donc est eric safar donc l'auteur du jeu dépêchez vous si vous voulez lui poser des questions car il ne reste pas mais voilà je voulais faire une petite soirée unboxing j'ai ce paquet depuis samedi dont vous imaginez la tentation le mal le mal que ça me fait de pas ouvrir alors ça fait du bruit écoutez faut pas que je fasse non plus trop de pas que je casse oh ça s'est bloqué ah ça s'est bloqué bon c'est pas grave ça fait du bruit je pense qu'il ya encore plein de bonnes choses je vais juste avant parce que il faut quand même que je vous présente un petit peu la famille bougez pas voici à tanor premier du nom voici à tanor premier du nom voilà voilà une belle version qu'elle est jolie c'est magnifique c'est génial moi moi je suis je suis fan ah je suis fan oh on est fou on est fou ah je vais rester un peu quand même ah bah ça fait plaisir alors je vois que des qui aussi l'a reçu et il ne l'a pas ouvert je vais ouvrir avec un silex taillé oui on va essayer alors pourquoi un 664 en déco parce que c'est le seul que j'ai pas voilà c'est tout donc si vous en avez un peut me faire un don si vous voulez alors des petites précisions quand même alors déjà je m'excuse eric évidemment j'avais mis sur facebook ton adresse je l'ai enlevé voilà je suis juste que je voulais marquer safar games voilà c'est rectifié c'est enlevé voilà il faut savoir les petits amis plusieurs choses déjà ah oui c'est vrai oh mince allez j'oublie un truc alors je termine ce que j'ai à faire puis après il faut il faut que je vous dise quelque chose mais c'est un stream préparé c'est vraiment fait parce que plaisir donc eric fait ça un les petits jeux tout ça il fait ça évidemment sur son temps libre les amis ce n'est pas son activité principale donc il voit là il faut féliciter un chapeau chapeau voilà donc je tiens le préciser voilà c'est dit il faut savoir qu'il y en a une il y en a 100 il y en a une centaine alors une centaine non il y en a 100 édité donc dépêchez vous si vous voulez évidemment un exemplaire de ce magnifique jeu il faut écrire évidemment à eric qui va nous leur balancer sa petite adresse sur le tchadamstrad.eu et c'est 32 euros voilà donc ça vaut le coup on va ouvrir ça tout de suite mais avant et je tiens à saluer ici quelqu'un qui vient d'arriver sur le tchadamstrad.eu qui n'est autre que notre bon phénix phénix serge notre boss notre gourou notre maître à penser et on va tous lui souhaiter tous ensemble tout le tchat et les combien que vous êtes là vous êtes les 30 viewers un très bon anniversaire gros gros anniversaire joyeux anniversaire mon bon serge des gros bisous alors allez-y tout le monde vous marquez sur le tchat allez tout de suite bon anniversaire notre maître à penser pas que je ne tiens plus mais oui mais déjà vous dites on éclate le compteur j'ai même du lag oui effectivement je vois qu'il ya un peu de lag je comprends pas pourquoi pourtant j'ai pas trop d'image à j'ai un peu d'image perdu mais je sais pas pourquoi pourtant j'ai rien changé c'est peut-être ça vient peut-être de twitch mais c'est pas grave il y aura la vod voilà bon anniversaire des gros bisous évidemment et donc pour cet anniversaire on va faire un unboxing d'athan or 2 et exclusivité on va se faire une petite balade dans le jeu on va vous montrer ça tranquille alors je commence à être un peu un peu malade je vous raconte ma vie mais c'est qui cherche cherche c'est phoenix phoenix c'est le boss d'amstrad.us isquire c'est le boss c'est lui qui depuis presque 20 ans maintenant sur les internets nous fait partager sa passion de l'amstrad cpc c'est ça oh là là et bruno Kukulkan est là aussi salut à toi évidemment je vais jouer à un jeu qui n'est pas encore sur cpc power c'est pas la classe ça ça c'est la classe ah ouais moi je suis content moi moi je suis over hypé moi je suis là au top ma vie c'est de la merde et pourtant je suis au top bon sans plus attendre on va se faire le petit unboxing quand même bon allez dès qu'il prend ton exemplaire tu passes en coup de vent ah bah voilà bah écoute pas sans coup de vent et découvre l'unboxing allez c'est parti alors qu'est ce qu'il y a dedans alors je n'ai pas ouvert oui je l'ouvre en même temps vous hein attention je garde tout je garde l'enveloppe je garde ah il prend existe à d'accord zisquire il croyait que à que phoenix amstrad.us c'était amstrad.org allez c'est parti allez on l'ouvre tac allez ah mais qu'est ce qu'il y a là dedans oh c'est bien emballé je regarde toujours s'il n'y a rien dans l'enveloppe j'ai pas un chèque comme ça voilà je pose l'enveloppe sur le côté un bel emballage alors mais où est mac mais je sais pas où il est mac alors ah j'ai pas fait les bisous aux filles alors avant d'ouvrir ah ça bouge écoutez mais c'est dingue ça bouge et puis quand je vais vous faire écouter ça bouge plus ah si ça bouge alors des bisous alors à hélène à hélène à hélène à anadege à dilou à vanessa à pauline à peu peu qui est pas là mais elle s'en reconnaîtra à la petite juju à juliette à marie à pamela à à à kathy à deux kathy un kathy fénix et kathy zizquier et à roberto c'est pour mac ça et putain j'ai dû en oublier nadege je l'ai dit nadege j'ai dit je pense fait des proutes avec le plastique et puis put est ce que j'ai dit tout le monde quelle mémoire bisous d'hélène à voilà les bisous les filles alors j'ai dû en oublier une ou deux les nouvelles je connais pas ah je l'ai en anglais moi c'est le legend of the bird man hier ah ah il est bon il est bon il est beau il est beau il est magnifique je sais pas si vous allez bien le voir ouais si vous allez bien le voir j'essaye de le faire avec ma cam de merde là regardez ça ça c'est de la belle boîte je m'attendais pas une boîte carrée en fait c'est c'est vachement bien en fait ah ah alors nous avons derrière atari st commodore amiga amstrat cpc ibm pc atari falcon un atari falcon à plus de 1000 euros sur ebay je n'ai pas en anglais non mais en tout cas c'est marqué en anglais mais là c'est marqué la légende des hommes oiseaux ici voilà et là on a marqué en anglais ici the legend of the bird man yeah bon bah pas de surprise j'ai déballé le mien à la réception bah oui c'est un basse cote bon ta couche quoi juliette te dit coucou à et pamela mais j'ai dit pamela j'ai dit pamela il ya un côté en anglais c'est ça nadège oui je l'ai dit comme il nous fait l'anguille mais oui mais oui mais c'est comme ça comme ça qu'on fait des vues des likes des machins alors on va ouvrir la boîte alors moi je l'ai bien j'ai bien le petit jeton amstrad fr cpc la petite pastille là qui fait plaisir voilà alors je vous montre aussi l'autre côté parce que y'a pas de jaloux là on a évidemment ici toutes les versions avec tout avec des différents screenshots voilà et on a un petit descriptif français et anglais évidemment safar games le petit logo alors on va ouvrir la boîte alors je me souviens je vais vous faire un peu un peu un peu languir quand j'ai joué à thanor premier du nom donc il ya trois ans il ya trois ans moi j'ai streamé c'est sûr je les fais en 2015 bah j'avais foutu même une cam où il y avait la carte et tout à je m'étais bien fait chier j'avais pris la musique de le film là de à le nom de la rose j'avais ralenti pour pas me faire striker la vidéo on avait une folle ambiance alors je l'ouvre ah oh j'ai un petit message ah bah écoutez je vais pas vous le lire je vous le montre comme ça mais c'est privé c'est à moi c'est mon petit message à moi attention j'ai ma petite dédicace alors sur youtube vous faites pause et puis vous pouvez lire le message bah écoute merci eric ça me touche beaucoup ça me fait très très plaisir voilà donc c'est un exemplaire maintenant qui vaut à peu près à les 500 euros on va commencer là dessus et puis bas sur ebay je le vendrai et puis et à ma mort il vaudra encore encore mille fois plus ah c'est bien ah je suis content je suis content j'ai ma petite dédicace à moi qu'est ce qu'il ya dans la boîte bonsoir winner salut à toi moi j'ai reçu la couronne des rois et ça parle livre dont vous êtes l'euro le speed par la poste salut à toi mégalvolte de gamezik et merci pour le l'host à guillaume franc bordeaux aussi salut à vous bah vous arrivez pile poil au moment où j'ouvre la boîte date à nord 2 alors putain c'est beau alors je vais y aller progressivement déjà vous avez le aaaah le manuel mais il ya des cartes dans le manuel ah j'ai perdu une carte vite 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 faut que je prenne ma petite loupiote qu'est ce que j'ai perdu il ya une carte qui s'est barré c'est le piège ah oui c'est la petite carte c'est la carte de visite ah c'était dans la notice c'est fourbe ah oh bah et attention et il ya une carte par contre là c'est ah ah alors j'ai donc j'ai la petite carte évidemment la petite carte de visite d'eric voilà je non il ya pas il ya les coordonnées mais il ya ça va il n'y a pas d'adresse donc ça va donc voilà la petite car on reconnaît la la carte de atanor 1 1 1 ici alors et il ya une autre petite carte où c'est marqué prix mondiaux nord-ouest de la falaise alors je pense que ça doit être un indice voilà on a cette petite carte ici et ça c'est la petite touche safar games ça fait plaisir c'est que c'est blindé de goodies enfin de goodies d'indices je pense alors on a le petit manuel du joueur regardez comme c'est magnifique petit livret sympa avec on retrouve les screenshots derrière j'ai l'impression de faire un tuto maquillage ou avec comment on a un tuto bouffe là les gens qui présentent la bouffée puis qui bouffe comme ça tu vois comme comme la nénette là qui comment elle s'appelle celle là qui fait tout le temps coucou avec le le gal avec david lafarge pokémon miss ah je sais plus qui fait coucou ah je sais plus la carité tu t'en fous un peu mais il y en a deux autres bah oui non mais j'aime bien moi miss shiraki ah je sais plus ah les les vrais vont savoir qui c'est qui fait celle qui fait coucou comme ça à t'as l'or pas t'as l'or à t'as l'or pas t'as l'or alors on a les deux langues à chaque fois on nous explique l'analyseur syntaxique donc à chaque fois français anglais donc voilà les deux langues joli packaging il t'en manque une là elle est tombée non non elle est dans le tas elle est dans le tas eric elle est dans le tas alors on a voilà section puzzle à section puzzle ok donc je découvre en même temps que vous moi c'est vraiment la des grosses découvertes j'ai les yeux qui pétillent je suis tout il ya le vocabulaire à d'accord seulement les verbes d'accord donc on nous donne déjà quand même quelques indices avec quelques artworks finement ciselé voilà alors on a des indices matériels alors c'est ce qu'on a effectivement dans la boîte il ya les fameux tips que je ne vais pas lire parce que moi je suis pas comme ça je vais je vais je les lirais quand vraiment je serais bloquée et on a évidemment les je suis désolé si je fais des bruits chelous et on a les remerciements les les crédits tout ça et on a une track list aussi donc ça honnêtement c'est pas mal parce que à mon avis il va y avoir une belle une belle ost et si j'en crois le les 24 morceaux du jeu à tanor dans l'espace alien alors là on a la notice alors eric me dit aussi oui il y avait une deuxième carte effectivement il ya une deuxième carte rejoint les hommes oiseaux depuis l'est de l'epa alors voilà il ya donc ça c'est des petits des petits indices voilà alors des petits indices alors on a effectivement alors là l'impression de revenir 30 ans en arrière une disquette 3 pouces avec à tanor 2 la légende des hommes oiseaux double face voilà la disquette 3 pouces et on a Ah d'accord donc en fait dans ce petit packaging il ya plusieurs choses je pensais qu'il y avait qu'une seule chose mais en fait il y en a plusieurs comme quoi c'est jamais fini en fait alors pour ceux qui se souviennent dans la tanor 1 il y avait une peau de serpents je crois bien Ah du coup il faut que je déchire Ah Ah non vite faut faire pour qu'après je puisse leur recoller vite soufflons ah tout doucement je n'ai pas envie de déchirer pourquoi tu n'es pas maquillé la paco maquillé pourquoi elle était maquillée Miss Jirachi voilà c'est ça Miss Jirachi coucou voilà c'est Miss Jirachi j'ai dit quoi moi j'ai une connerie encore alors waouh on a une petite fiole alors je vous le sors ok donc on a une petite fiole avec je ne sais pas du sable ouais un truc bizarre mais pas de couleur sable je vous montre jolie petite fiole waouh oh oh jolie poupée alors petite fiole ok ensuite ok donc on a une espèce de poulpe une broche ou je ne sais pas un poulpe je vous montre regardez un truc assez sympa en métal hein ce n'est pas du plastique c'est du métal le bruit je ne sais pas si vous l'avez entendu alors et là on a une espèce de je ne sais pas des runes j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est des trucs en fait en cire avec des petits symboles avec un poisson je ne sais pas vous voyez ou un bonhomme regardez si on met comme ça c'est un bonhomme mais là je pense que c'est un poisson ça ressemble à un poisson tac j'ai essayé de ne pas les paumer et le dernier donc c'est souvent des indices voilà un symbole alors là c'est un symbole je pense que ça fait partie du jeu je pense à des ailes un truc comme ça vous voyez je ne sais pas je ne spoile pas je ne connais pas du tout le jeu je ne spoile pas le Pins Cthulhu ouais c'est ça salut à toi little Ryu c'est vrai que ça fait un peu le petit Pins Cthulhu après l'homme oiseau l'homme poisson mais je pense que il y a peut-être goutte la poudre non oui pourquoi pas ah oui c'est vrai que ça fait un peu ça fait Cthulhu Cthulhu oh il a hop je mets ça là je pose ça là oui c'est vrai que le petit sable il y a peut-être un indice dedans ça s'écoule lentement il a de la cuisse il ne manque pas de retour bon bah ouais c'est ouais c'est je ne sais pas honnêtement je ne sais pas bon là petits goodies qui font toujours plaisir je vais les mettre bien précieux là voilà donc nous avons nous avons Phelon Bonsig donc Dathanor 2 la légende des hommes oiseaux avec ma petite dédicace haha baby I'm a rich man bon bah voilà maintenant les petits amis quelle heure il est ? 10h j'avais dit stream court un calamar mais non pieuvre alors du coup j'ai pas j'ai pas trop lu alors Dekki qui dit trop fort à un jeu Amstrad CPC rempli de goodies en 2018 époque du virtuel chapeau bas ouais mais je pense qu'on va y revenir petit à petit ça va mettre du temps mais quand les gens se rendront compte qu'ils jouent à de la merde et bah on reviendra peut-être à des jeux vraiment authentiques comme celui-ci en fait ce jeu c'est comme un an de pittes gagettes d'un coup exactement si t'entends avec plein de trucs salut Yo Twitch alors maintenant écoutez on est 38-39 bah voilà tu vois donc je rappelle Athanor 2 sort est sorti là c'est tout frais sur Amstrad CPC je vais vous montrer bah on va on va se regarder l'intro donc ça pareil je l'ai pas lancé alors je vous avoue que de cette disquette là j'ai pas extrait les fichiers DSK pour le mettre dans l'émulateur c'est Eric qui m'a gentiment préparé les fichiers pour que je puisse vous les montrer ce soir et c'est promis je je me promène enfin en tout cas je regarde j'avance pas je spoil pas rien du tout je connais pas le jeu de toute façon donc je vais pas avancer je voulais pas le streamer tout de suite parce que bah déjà je laisse un peu les gens jouer comme si j'avais une communauté de dingue je dis ça comme ça 40G qui se fout à poil 5 ans je me fous à poil j'y jouerai en off évidemment et et puis voilà puis quand j'aurai bien avancé je verrai bien comment les gens avancent tout ça alors il faut savoir qu'Eric va distiller sur son twitter et puis peut-être sur son site qui est safargames.fr des petits indices comme ça des petits trucs pour aider un peu les gens qui seraient en difficulté éloigne la disquette du micro tu vas la démi ah oui la démiétiser oui c'est vrai non mais je fais attention salut gros pouce salut à toi alors le truc c'est que alors je demande à Eric est-ce que la version que tu m'as envoyé en DSK est-ce que c'est jouable jusqu'au bout est-ce que t'as à me dire que tu sais pas en fait est-ce qu'on peut arriver sans bug enfin à la fin du jeu ça se prononce PNX c'est n'importe quoi bon voilà alors si le jeu vous intéresse sachez qu'il y en a 100 copies sur Amstrad CPC pour le moment il se vend 32 euros frais de port compris vous voyez c'est bien emballé c'est dans une belle enveloppe bien bulle avec tous les goodies que je vous ai montré la disquette tout ça il y a possibilité d'avoir la version DSK pas celui qui est du Sofitel les versions pour jouer sur émulateur sur votre ordi alors oui voilà des tips sont balancés pour aider ceux qui sont pas super familiarisés avec les jeux à base de parser de parseur de parser c'est quoi c'est je connais pas alors donc voilà ça me fait oublier la fin de No Life joli le jeu oui alors évidemment on pense évidemment à No Life la chaîne qui vient de fermer on pense à eux on pense à eux voilà 11 ans de bons et loyaux services qui s'en vont comme ça c'est dégueulasse alors la version DSK est complète ok très bien ah alors est-ce qu'on peut avoir cette info là Descart pose la question il reste combien d'exemplaires Eric sur les 100 que tu as prévus voilà et puis après on va lancer le jeu et puis de toute façon je voulais pas trop traîner parce que demain je fais un grand voyage donc j'ai il faut que je dorme c'est pour ça que je suis commencé à 9h30 No Life qui n'ont pas si souvent couvert l'actu Amstrad CPC d'ailleurs ah on dit Parseur merci Golem13 non je pense pas que ça ait causé d'Amstrad CPC Parseur analyseur syntaxique ok ah merci Moon qui me parle en privé mais tout le monde va le voir sur le chat Parseur et bien il va acheter le pain d'Urdur oui donc est-ce que Atlantis va nous distiller cette info ou est-ce que c'est top secret si c'est top secret la moitié ah oui quand même bon faut quand même remettre un peu les choses dans le contexte c'est un jeu sur Amstrad CPC les amis un jeu d'aventure sachant que je sors la version anglaise en quelques jours oui donc en fait il va il va quasiment plus en rester quoi bon bah voilà il en reste 50 j'aurais cru moins bah faut pas déconner il est sorti il y a pas tellement longtemps il est sorti la semaine dernière moi je dis 50 exemplaires comme ça et faut remettons nous dans le dans le contexte les amis on est pas une grosse communauté regardez sur Facebook on a le groupe en tout cas le groupe Amstrad.eu on est 1400 membres mais en actif je sais pas combien on est actif une centaine peut-être et encore alors alors je sens que ce jeu va se faire copier bah ça serait compte de le faire copier de toute façon Eric le met à un moment donné à disposition sur son site je sais qu'il l'a fait pour Atanor 1 mais bon il va attendre quand même d'écouler son stock et puis bah de rentrer un peu dans ses frais parce que c'est de l'argent les amis c'est un peu de sous d'Aaron qui parle de membres actifs bah alors ah il y a 100 exemplaires pour le français et l'anglais c'est tout mélangé oui parce que la notice est en deux langues la boîte est en deux langues donc en fait le packaging est fait pour les deux langues après c'est juste le fait de copier la disquette et de mettre la bonne version dessus je profite que la musique se soit arrêtée pour enchaîner avec la scène de jeu alors je vais juste modifier un truc titre du jeu je vais parce que là du coup c'est A Thanor 2 comme ça ce sera déjà prêt Sapphire Games 2018 ah oui alors du coup je l'ai mis en noir mais peut-être que ce sera en blanc oh il s'est fait la malle ah non non c'est bon j'étais bien ok tac voilà le silence le calme ah copier pour la qualité du jeu pardon gros pouce j'avais pas bien compris ok alors le lien est pas bon Olivier Sapphire Games le jeu la commande est passée pour ma part ouf le potentiel d'un jeu en boîte sur ses PC est d'environ 120-130 exemplaires nous dit Eric d'accord il n'y avait pas la place pour mettre les deux versions sur la disquette les deux faces sont pas mal blindées c'est sûr que ça fait beaucoup de thunes à avancer quand tu vois la production tout ça notamment rien que le packaging la boîte les indices tout ça évidemment le temps passé à coder ça se quantifie mais bon ça c'est du temps passé c'est voilà par contre tout ce qui est matériel il faut évidemment le payer il n'y a pas de version 3 pouces et demi que de questions alors voilà il faut le commander il faut envoyer un petit mail à Eric donc je te donne l'adresse mail comme ça en vocal eric arrobas safargames.fr voilà c'est la petite adresse mail si vous voulez un exemplaire dépêchez-vous il en reste du coup très peu parce que là les français il y en a déjà une moitié qui est partie sur les 100 copies prévues et les anglais vont se ruer dessus t'aurais dû changer l'intitulé jouer à sapiens je l'ai changé en fait le problème c'est que ça ne s'est pas actualisé chez vous mais je l'ai changé sur twitch le truc là c'est tout alors pour tirer environ 400 boîtes en big box de belle qualité ça fait environ 3500 euros je ne parle pas du manuel et des goodies donc voilà ça vous donne une idée du prix à peu près de production d'un jeu en boîte comme à la grande époque et le temps passé évidemment voilà comme je disais c'est voilà c'est des sous donc voilà c'est pour ça que 32 euros franchement frais de port compris c'est cadeau c'est cadeau vous avez droit à un nouveau jeu sur Amstrad CPC ce qui est ce qui est impressionnant alors les petits amis est-ce qu'on se lancerait pas le jeu alors je rappelle c'est juste pour voyager voilà donc on va se faire un petit cat des familles un détournement de catalogue non run intro allez ni les lots de disquettes que certains vendent à des prix de ouf effectivement allez c'est parti allez c'est parti bon je pense qu'il y a une musique alors peut-être que je il y a forcément une musique parce que tu as une fois Eric balancé un petit son sympa je vais monter un petit peu le volume si c'est trop fort vous me dites c'est parti et je me tais « c'est parti » c'est parti » C'est la deuxième version, Eric, que j'ai mise là. Parce que tu m'as dit que la première version que tu m'avais envoyée, il y avait tout en fait. Alors que là, que j'ai fait le 4, il n'y avait qu'un trou. Il faut d'abord regarder les crédits. Oh pardon, je vais me remettre sur l'émulateur, ça fait un petit craquement. J'ai trop envie d'appuyer pour lancer le jeu. Les crédits dans le jeu ne sont accessibles qu'à la fin. Ou est-ce qu'il paraît logique. Je pense qu'on est revenu à la fin. Vous m'avez compris. Ah, le petit fondu sympa ! La musique ne s'arrête pas comme ça. Il y a le petit fondu qui fait plaisir. Oui, il y a des crédits dans le manuel aussi. Ça charge. La musique est classe, hein ? Vous voguez vers la cité de Knossos, à la recherche d'Altos. Je ne sais pas s'il faut appuyer. J'appuie ? J'ai appuyé ! Non ? Par d'espace peut-être ? Je n'ai pas envie de zapper un truc. Je ne touche plus rien. ... Le bout du quai, notre bateau est amarré. Vers le nord, une entrée dans la cité. Il y a la musique en fond. Donc je peux aller au nord, je peux aller à l'est. Alors, je vais regarder dans mon petit manuel. Je ne sais pas si la musique est peut-être trop forte, non ? La musique est géniale, en tout cas. Je baisse un petit peu. Ça me fait penser un peu à Zelda. Voilà, mes références. Tom & Jerry, la musique. Le Grand. Va aller entrer, pénétrer, ramasser, prendre. OK. Ah, zik ou no zik pour activer ou désactiver les musiques. D'accord. On peut combiner, oui, mais on pouvait déjà le faire avant. Alors, est-ce qu'on fait la... D'accord, donc quand on fait la flèche, il n'y a pas besoin de taper nord. On fait la flèche, tac. Et on y va. OK. Vous êtes à l'entrée ouest du village. Au sud, vous retournez au port. OK. Donc c'est assez clair quand même. Pour les Graves, Toto et Efra. C'est chouette. C'est bon. Tu peux faire nord. Alors, on va avancer nord. On se balade. Quelques petites maisons de ci, de là. L'une d'elles semble être une boutique. OK. Je joue au nord. Il y a un petit côté Final Fantasy dans la musique. Ouais. Effectivement, ouais. Vous cheminez dans le village. Soyez sur vos gardes. Un chien apparemment joueur vous regarde en remuant la queue. Non, non, non. Je joue pas avec toi, toi. Donc, je fais exprès de rien faire, de rien prendre. Je me balade, simplement. Je jouerai tout seul, moi, pour avancer. Vous avancez sur la plage. Le temps semble figé dans ces vieilles pierres. J'aime beaucoup l'ambiance des Graves. J'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Il est partout, Tom & Jerry. Vous cheminez dans la cité. Elle semble endormie. Je commence à bien me balader, quand même, là. Voici l'extrémité sud du village. Cette porte richement sculptée semble bien garder méfiance. Ok. En plus, les Graves, on les... On sent bien, on voit bien la différence entre le décor et, par exemple, le personnage qui est ici, qui est comme ça, contour noir pour bien ressortir. Je pense que cette subtilité-là doit être pour les... doit être la même pour les objets, les choses comme ça. Je pense que ça doit être... moins vicieux que la majorité des jeux où il fallait fouiller et tout. En tout cas, ça n'a rien à voir avec Atanor 1, où les graphismes, du coup, étaient aussi pour Emo 5. Donc, c'était du noir et blanc. Qui était très bien, d'ailleurs très simple. C'était vraiment dans le style. Mais là, c'est quand même... Effectivement, c'est beaucoup plus travaillé, on va dire. On peut pas mettre Zik ? Ah merde, je suis pas en... Il va me la lancer ou il me la relancera pas ? C'est ça, c'est Zik, j'ai vu. Si je veux remettre la Zik. Zik ou Nozik ? Ou alors, je mets Nozik et après Zik ? La musique était jolie. C'est assez vicieux parfois quand même. Ouais, même ça, je te connais. Ça, je sais. Je sais que t'es un malin là-dessus, toi. Tu fais des trucs un peu vicieux comme ça. Alors, je vais aller tout droit. Vous avancez sur la... Ah, sur la place ! Pourquoi je dis plage ? Moi, je suis con. Le temps semble figé dans ces vieilles pierres. Si je vous honore, tiens. Ah, vous grimpez les quelques marches qui vous séparent de la tonnelle. Ce rideau estampillé d'une amphore vous intrigue. Je vais continuer tout droit, du coup. On va bien voir. Impossible d'aller plus loin. Un marchand à la sauvette se tient ici. Ok. C'est franchement chouette, hein. C'est grave. J'aime beaucoup. N'utilise pas la commande Zik, Nozik. Attention Atlantis, quand tu mets en... Enfin, Atlantis, Eric. Quand tu mets en privé, tout le monde le voit, en fait. J'ai juste tapé Zik, c'est tout. Donc, ne me parlez pas en privé sur le chat, parce que du coup, ça s'affiche au-dessus. Bon, je vais essayer d'aller là. Bon, après, voilà, on va pas non plus s'éterniser, hein. C'est juste faire un petit tour. Ah oh ! Vous êtes dans la taverne. Ambiance détendue. On peut seulement entendre un léger ronflement. Putain, comme j'ai hâte d'y jouer vraiment ! J'adore, j'adore l'ambiance. Les couleurs, je trouve que c'est vraiment... On a pas l'habitude... Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de voir ça. J'ai pas eu l'habitude. Pourtant, des jeux d'aventure, j'en ai fait, hein. Sur, euh, sur Amstrand, hein. La version TO8 d'Athanor 1 est bien avancée, mais je crains qu'elle ne voit pas le jour. Ah mince ! Qu'est-ce que tu dis Paco ? Merci Fred. Bonne ! Ouais, il y a une espèce de... de Sauvageonne, là. C'est vraiment chouette, hein. Ok, pour les messages privés, notre monde restera un secret. Vous êtes cons. Ah, c'est moi. Mais t'as envie de rester rien que pour écouter la musique ? Puis franchement, bien, hein. Bon allez, je sors du truc. Je vais pas... Kennery, il est 24. Allez, encore 5 minutes. On se balade. Encore 5 minutes. On sent le temps pris sur la qualité des seins. Des seins, des seins, des seins ou des seins, des seins ? Alors, est-ce que j'ai été là ? Du coup, je me balade, hein. Ah oui, c'est le chien. Ah oui, mais attends. Je suis peut-être pas allé au... Si, je suis allé au sud. Purée, ce jeu a l'air énorme. Je vais passer tout mon temps. De jeu dessus. C'est clair et net. Tu l'as, euh, zisqué ? Le jeu ? Je crois que je suis allé déjà au sud. Ouais, ok. Là, après, je peux pas aller. Et là, si je vais à l'ouest... D'accord, on revient sur ce truc-là. Ok. Oui, donc j'ai presque fait le tour, en fait. Salut Ben ! On a fait le tour du petit village. Mais vous êtes là depuis quelle heure ? Bah 21h30. Ok. Musique sympa, celle-là. Oui, je vois ce que tu veux dire, Final Fantasy. Le motif derrière. Ouais, ok. Ah, maintenant, au nord, je vais dans le village. Ah, d'accord, c'est la musique du bateau. Pas con, le mec ! C'est bon, j'ai compris. Je retourne. Vas-y, s'il va criser à force d'attendre. Ah, tout à fait. Tu vois ? Bon, allez. Je vais juste essayer d'aller à l'est, là. Mais la musique est chouette. C'est vrai, puis je crois en plus que ça a la même tonalité. En plus. Alors, MacDead qui demande qu'il faut 128k de RAM. Ah, savoir si c'est compatible avec A464, par exemple. C'est l'autoradio du bateau. C'est l'autoradio du bateau. Pas mal. Je vais à l'est. Ah, Eric me l'envoie demain ou aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Non, en fait, on était là. Ah non, vous avancez un peu sur le quai. Le phare semble abandonné. Une magnifique et très ancienne mosquée se dresse ici. Alors, il y a un chat, une mosquée, un chat. C'est raccord. Continuez à l'est. Pour moi, la musique la plus mortelle est celle des crédits. Je suis dingue de ce morceau. Je l'ai écouté des centaines de fois. Ah, mais franchement, c'est chouette. Moi, je trouve que les graphes sont vraiment beaux. Un léger clapotis contre le qui accompagne quelques pêcheurs en barque. Je trouve franchement, l'ambiance est terrible. Je trouve que les couleurs sont bien choisies. Le blanc pour tout ce qui est terre bâtie et le reste en bleu, ciel, mer. Franchement, je trouve que c'est propre. Propre. Je ne dis pas ça parce qu'il m'a fait une dédicace. L'autre bout du quai, un étendoir à poissons et poulpe est installé ici. Ah ah, un poulpe. C'est clair, c'est lisible en tout cas. Des fois, c'est trop fouillis dans certains trucs. Là, je trouve que c'est assez clair. Final Fantasy VII Title Thème. C'est ça, c'est la musique de l'écran titre de Final 7. Après, c'est juste le petit motif. Après, la progression d'accord, ce n'est pas la même. Il faut 128 KO, d'accord, car les quatre banques sont pleines. Oui, j'imagine. Quand tu vois la taille du jeu, très bon boulot. Bon, écoutez les petits amis, je vais revenir là où j'étais et j'ai vraiment, vraiment hâte de m'y mettre. Je ne pourrais pas m'y mettre tout de suite parce que là, je pars, je rentre vendredi. Je pars demain matin, je rentre vendredi soir. Je pense qu'à partir de samedi ou même vendredi soir, je pense que... Alors, je le ferai en off. Je ne streamerai pas. Je vous laisse quand même galérer. Voilà, tout le monde va s'amuser à chercher, je pense. Et moi, j'ai hâte d'avancer. Et vous me connaissez. Vous me connaissez. J'adore les jeux Sans Solus. Et celui-là est tout nouveau, tout beau, tout propre. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que le jeu est en vente. 32 euros. eric.safargames.fr Pour ceux qui sont intéressés, il faut savoir que 100 copies sont réservées pour la version française et anglaise. Et qu'il y en a déjà 50 de partie rien qu'en version française. Voilà. Donc, maniez-vous. Maniez-vous le train. Parce qu'après, il n'y en aura plus et ça va être collector. Je rappelle, vous avez droit à une belle boîte avec des petits goodies et tout. Du sable, le fameux sable, la pieuvre, les runes, le petit manuel. Évidemment, français, anglais. Vous avez droit à la disquette 3 pouces, double face. Les petites cartes qui vous donnent des petits indices. Voilà. Et franchement, la boîte impeccable. Impeccable. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Je ne sais pas vous. Moi, je suis bien. C'est déjà bien JB pour une petite balade. Bah ouais, franchement, c'est bien. On a vu un peu tout le... On a vu le port. Le quai. On a vu le village. Voilà. C'est très bien. Il est 10h30. C'est impeccable. Ça fait quoi ? Une heure qu'on joue. Qu'on se raconte nos vies. Qu'on partage nos passions. Car c'est ça aussi, l'Amstrad CPC. Vous savez. Hein ? Oh non. Arrête avec ton lit le chi liquide, toi. Non, c'est quoi ? Ah là là. Quoi ? Dans 14 ans, tu fais un stream ? Ah non, non, non. Non, non. Moi, si je stream, on va... Déjà, je vais voir comment les gens évoluent. Et puis... On verra bien. Puis après, voilà. On fera un petit stream sympa. De l'avancée. Tout ça. Tout ça, tout ça. Bah écoutez les petits amis. J'espère en tout cas vous avoir donné envie. En tout cas pour ceux qui n'ont pas encore le jeu. Bah voilà. Tout du moins d'avoir attisé votre curiosité. Ou même carrément vouloir l'acheter. J'espère que je vous ai convaincu. Quand tu cuisines l'oignon primord. N'importe quoi. Donc voilà les petits amis. Donc... Bah je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce stream. Qui sera sur YouTube. Bah... Pas demain du coup. Mais bon, vous savez, moi je mets toujours du temps pour mettre mes VOD. Voilà. Je tenais évidemment à remercier en premier lieu tout d'abord Eric Safar qui est présent sur le Tchadamstrad.eu. Qui est resté jusqu'au bout. Malgré... Malgré en fait qu'il ne devait pas rester. Mais il est resté quand même. Merci à toi pour ta disponibilité. Pour ta gentillesse. Merci pour le magnifique petit mot que tu m'as laissé. C'est très gentil. Ça me touche dans mon petit cœur de daron. Voilà. Bah écoutez. Merci en tout cas à vous tous. D'avoir regardé ce stream un peu spécial. On a pas fait grand chose. On a juste regardé le jeu. On a pas joué. Euh... Voilà. Pour moi en tout cas c'est euh... Pour moi c'est les congés. Donc semaine prochaine il n'y aura pas de stream. S'il y en a qui veulent streamer mardi ils peuvent. Moi je streamerai pas. Je pense streamer dans 15 jours. Voilà. À 22h. Comme d'hab. Euh... Alors merci évidemment. Je vais remercier tout le monde évidemment. Les anonymes qui sont nombreux. AST, Atlantis évidemment. Eric Safar. Merci à toi. Euh... Amori, BDC, Ben, BMW 524. Qui est une voiture ? Descartes, Golem 13, Bruic premier, Grisor. Yo, Gérez, Douce, Kalidor. Euh... Lorenz. Euh... MacDead, MacGyver, Moumoune, Mouduboub. Il y en a de plus en plus. Nuts évidemment. Olivier, PacoRaman, c'est moi-même. Riti, Sugarbox, Toto, Winner, XTrabay. Euh... GuillaumeFromBordeaux était là aussi. J'ai vu Jambi117. Groupouce était là. Et toujours là d'ailleurs. Euh... MegavoldGamzeek, XTrabay, là aussi. Yo, Twitch, Esquire, LittleRyu. Euh... Euh... De Twitch. Passion évidemment. Tardoudu, c'était là. Voilà. Qui d'autre ? Je regarde un peu. Je regarde, je regarde, je regarde. Dessant d'oublier personne. Non, je pense que j'ai oublié personne. Je vous fais des bisous. On se tient vite au courant pour savoir quoi streamer. Alors, je ne vais pas streamer Atanor 2 dans 15 jours. On va se laisser un peu le temps. On va jouer, tranquille. Euh... Merci Paco pour l'unbot. C'est de rien. Écoutez. Il est trop gentil, Paco. Ça m'énerve. Mais non, pourquoi ? Je ne suis pas gentil. Superbe réalisation. Oui, alors je vous le conseille. Allez-y. Et je le redis. Je le redis. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Parce que ça... Ça part très très vite. Ça part très très vite. Moi, je suis étonné de voir qu'en... Quoi ? Une semaine ? Même pas une semaine ? Il y a déjà la moitié des exemplaires prévus. Bah, de partie. Rien que pour la version française. Parce que là, du coup, Eric, il n'a pas encore balancé la version anglaise. Donc, il ne va plus y en avoir. Donc, dépêchez-vous. Eden Blues dans deux semaines. Il faut que je travaille un peu. Il faut que je travaille un peu. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Voilà. C'est un jeu qui était prévu, évidemment. Gris premier. Je pensais me faire un peu... Fini le stream avec la musique d'intro. Bah, oui, je pourrais. Tu vas me dire. Bah, non. Mais de toute façon, j'arrête comme ça. Parce qu'il est déjà 10h30. Et puis... On ne va pas déconner. Moi, il faut que j'aille faire dodo, maintenant. Voilà. Des bisous à tous. J'arrête ça comme ça. Et puis encore... Ah bah, il est parti d'ailleurs, Serge. Bah, écoute. Bah, Serge est parti. Bah, encore bon anniversaire, mon bon Serge. Des bisous à tous. Sikorama. Merci pour la découverte. Bah, merci à toi d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Les fidèles parmi les fidèles mandragons. Bon, il faut que j'en regarde. J'en lis encore ça. J'ai pas encore regardé. Les bisous à tous. À bientôt. J'arrête ça comme ça. Hop. Je me répète, mais c'est pas grave. Allez. Bah, dans deux semaines, du coup. C'est pas grave à bientôt. C'est pas grave. Un peu. Je me laisse voir. J'en lis.